Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler du bac. Donc du coup ça fait un petit moment que vous m'avez posé vos questions sur le bac auquel je vais répondre. Parce que c'est une étape qui est passée dans ma vie désormais, je suis très contente. Donc je vais essayer de répondre au mieux que je peux. Alors déjà il faut savoir que je ne suis pas le meilleur exemple à suivre. Je vais vous donner que mes conseils et mes ressentis là-dessus. Surtout que moi j'étais dans une filière rare appliquée donc il n'y a rien à voir. Puis avec la réforme du bac ça va tout changer. Donc la première question c'est comment je me suis organisée pour le bac. J'ai essayé de m'organiser tout au long de l'année puisqu'on avait notre projet d'air appliqué qui commençait dès janvier et qui terminait au mois de juin. Donc ça vraiment c'était du travail supplémentaire à avoir en dehors des cours du style maths, philo etc. Mais je n'avais pas réellement d'organisation, je vous avouerai. Le week-end je sortais peu et j'essayais de bosser un minimum. Mon bac blanc je ne l'ai pas révisé. Pourquoi ? C'est la question que mes parents se sont posées. Pendant les vacances en fait avant le bac blanc on a eu mais tellement de trucs à faire les gars. Vous n'imaginez même pas comment. On avait Parcoursup donc nous en filière rare appliquée on avait tous nos books, nos lettres. On avait nos projets de bac donc on a des euros remontants tout au long de l'année. Pourquoi je fais un BTS communication après un bac à réappliquer ? Puisque je vous ai dévoilé sur Insta que j'allais en BTS communication l'année prochaine. Donc ça ça a été un choix réfléchi, ça n'a pas été en dépit ou quoi. Certes ça n'a pas été mon premier vœu puisque déjà au cours de mon année de première on a des entretiens avec nos professeurs sur notre orientation. Et ils nous conseillent si ce qu'on veut faire après le bac c'est possible ou pas au vu de notre dossier etc. Donc moi au vu de mon dossier et au vu de ce que je voulais faire après c'était risqué. Mais il y avait possibilité d'y arriver si jamais je passais pas directement par là après le bac. D'y arriver par une autre formation. Je vais vous dire un truc. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas exactement ce que vous voulez après le bac que vous n'allez pas y arriver. Si vous êtes motivé, si vous êtes ambitieux, vous allez arriver à faire ce que vous voulez dans la vie. Et moi c'est ce que je me suis toujours dit. J'ai pas bossé au lycée. Serge me suis tapé un dossier de merde et j'en assume les conséquences. C'est pas grave mais du coup qui va me rajouter sûrement des années d'études. D'un autre côté ça va me rajouter des compétences et du bagage pour ce que je veux faire après. Ça se trouve c'est le destin et ça se trouve je vais faire complètement autre chose après. J'ai mis des vœux de mode. Essentiellement mode et pas textile. Ça n'a pas été accepté. J'ai pas été accepté dans cette école là ou alors j'étais en liste d'attente. J'ai ensuite mis des vœux graphiques en graphisme. Donc là aussi dans des villes assez petites. Là j'étais en liste d'attente encore une fois. Vraiment qui change complètement de l'art appliqué. J'ai mis des vœux communication. Voilà donc après on m'a posé comment ça se passe par cours sup. Soyez stratégique. Puisque moi vraiment je trouve ça vraiment bizarre comment ils dévaluent tout ça. Ne mettez pas des grandes villes si vous avez un dossier moyen. Essayez de mettre le maximum de vœux. Moi j'ai rempli tous mes vœux possibles. Après on se qu'il se passe sur les entretiens. Donc il y a des établissements qui vous proposent des entretiens. Il y en a qui vous en ne proposent pas. Nous on en avait pour les filières à appliquer. Il y en avait aussi moi pour les filières communication. Je pense qu'il y en a un peu pour toutes les filières. Ce qui est mal fait c'est que tous les entretiens se proposent en même temps. Moi j'avais trois entretiens dans le même laps de temps. J'avais Tourcoing, Cannes et Bordeaux. Donc Tourcoing il n'acceptait pas les visioconférences. Je n'allais pas faire 7h aller, 7h retour de route pour un entretien de 10 minutes où je ne suis même pas sûre d'être prise. Ensuite j'avais Cannes. Malheureusement c'est la même chose, c'est 7h aller, 7h retour. Du coup Cannes acceptait les visioconférences. Mais c'est vrai que visioconférences ça ne rend pas pareil que si tu es en entretien avec la personne. Et j'ai eu un entretien à Bordeaux qui était une épreuve écrite et une épreuve orale. Là tu as une dissertation sur une question au choix. Et ensuite tu as un QCM. Comment vous dire que le QCM ça a été du pif. Ils vous posent tout un tas de questions. Moi ils sont beaucoup beaucoup portés sur ma vie perso et ce que je fais à côté des cours etc. Et après ils m'ont posé quelques questions sur la filière. Ne stressez pas ça sert à rien. En fait ils sont là pour ça, pour ne pas faire passer des entretiens. Juste connaissez la filière où vous allez. Parce que si vous stressez à la mort, ça va tout détruire. Préparez votre truc. Moi j'avais fait des petites fiches. Cette année ça a été un gros bordel parce qu'il y en a qui ont été acceptés. Finalement ils n'étaient pas acceptés. Est-ce que tu as eu des notes que tu espérais ou tu as été étonnée au bac ? Je ne vais pas vous mentir. Le projet d'art appliqué au bac était QF16. J'avais une autre matière à appliquer, QF6. Et j'avais des oraux en anglais à appliquer qui étaient QF2. Mais c'était bonus. Donc tous les points que tu avais au-dessus y comptaient. Tout ce que tu avais en dessous ne comptait pas. Le reste c'était QF2. Math, physique, philo, sport. C'était que du QF2. Donc comment vous dire que je misais tout sur l'art appliqué. Il faut savoir aussi qu'au début de l'année tu peux t'inscrire à des épreuves facultatives. Soit ta musique, soit ta sport etc. Qui vont pareil t'apporter des points en plus pour le bac. Moi pleine d'espoir en début d'année. Je me suis inscrite à la natation. Donc c'était 800 mètres. J'ai jamais fait ça. Mon max en natation c'était 400 mètres. Mais je me suis dit. Vas-y Emma c'est l'année du tout au tout. J'y allais tous les mercredis à la natation. Sauf qu'à partir de février je n'y allais plus. J'y allais en art appliqué ou au CDI et je bossais. Qui a fait que j'ai eu le bac ça a été mon projet d'art appliqué vu que j'ai eu 14. Après les autres notes c'est pas folichon. Et ça m'a pas réellement étonnée. Mais vraiment donnez vraiment vous à fond si vraiment vous avez des objectifs là-dessus. Moi mon objectif c'était concrètement d'avoir une bonne note à mon projet d'art appliqué. Ça a été le cas donc voilà je suis contente. Mentalement c'est dur. Stress, pression, t'as tenu. Faut savoir que je suis une personne très très anxieuse. Très stressée de nature. Et en fait cette année ça m'a permis de vachement travailler sur moi-même et sur mon stress. Vu tous les oraux qu'on a passés. Moi je suis quelqu'un de très stressée à l'oral. Et pour parler publiquement. Ça n'a pas été l'une des meilleures années de ma vie je vous avouerai. Même si quand même à côté j'ai profité de ma terminale. Mais niveau pression les profs nous mettent énormément la pression. C'est leur rôle et comme ça peut-être c'est grâce à ça qu'on a eu notre bac. On ne sait pas. Vraiment vraiment savoir faire la part des choses durant cette année qui n'est pas facile. Il faut savoir donner son temps pour travailler. Et se mettre à fond dedans. Et donner son temps aussi pour savoir s'amuser et décompresser. Sinon vous n'allez jamais tenir l'année. Des astuces pour commencer à réaliser son bac dès le début de l'année. Moi une seule chose que je pourrais te dire que j'aurais pu faire mais que je n'ai pas fait. A chaque fin de chapitre de maths ou quoi. C'est de vous faire une fiche et de vous mettre tous les résumés. Toutes les choses que vous n'avez pas compris et que du coup vous avez pu comprendre durant ce chapitre. Même mettre vos contrôles avec les corrections. Des fois tu comprends des trucs pendant un chapitre sur le coup. Ou même par rapport à un contrôle ou quoi. Et après à la fin de l'année au moment de réviser le bac tu ne t'en souviens plus du tout. Je vous ressentis sur les épreuves du bac. Pareil c'est encore beaucoup. Je trouve qu'ils mettent beaucoup beaucoup la pression. Je trouve que c'est un gros truc pour si peu en fait. Moi je trouve qu'il se complique trop la chose. Pourquoi faire tout autant pendant une semaine pour des notes qui pourraient très bien prendre durant l'année. Moi je trouve que cette manière de procéder est mal faite. Sur les épreuves en elles-mêmes. Franchement soyez décontractés. Essayez de rien oublier. Tout ce qui est en maths, calculatrice et tout. Vraiment le strict minimum. Une petite bouteille d'eau. Des petits gâteaux pour des vitamines. Et après essayez de bien bien gérer votre temps. Essayez de bien vous servir des brouillons. Et essayez aussi de bien relire plusieurs fois les dénoncés, les questions. Parce que des fois tu ne comprends pas la question comme tu peux la comprendre en la lisant plusieurs fois. En philo c'est le cas. Dernière question. Comment tu as fait pour gérer tes révisions et tes loisirs ? Il y avait beaucoup de travail toute l'année. Mais après ce n'est pas pour autant que je me trifais. Un soir, le week-end, d'aller manger avec des potes. Cette année terminale ne m'a pas restreint, ne m'a pas bloquée. Rencontrer de nouvelles personnes. Profitez autant. Vous êtes adolescent. Donc il ne faut pas vous priver de vivre votre jeunesse. Mais tout autant de bosser et de savoir bien gérer son temps. Parce que après vous serez content d'avoir votre bac à la fin de l'année. Croyez-moi. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu face à la rentrée qui arrive. Moi, je vous ferai des vidéos à la rentrée par rapport à ma nouvelle vie. Dès septembre, ma nouvelle formation, mon nouvel endroit. J'ai très hâte et je crois que ça vous intéresse. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne. Ciao !